Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite évidemment bon courage pour cette nouvelle semaine qui commence. On est parti pour un épisode de WWO News où nous allons parler premièrement de SummerSlam, nous allons également parler des prochains Wrestlemania, nous parlerons du retour de Eva Marie qui ne se déroulerait pas comme on l'imaginerait et on parlera pour terminer de la preview du RAW de demain soir. Mais avant cela, parlons d'une grosse rumeur, effectivement ça n'est qu'une rumeur pour l'instant mais elle est tellement importante que je suis obligé d'en parler avec vous. Elle concerne un match entre John Cena et Roman Reigns qui devrait avoir lieu dans le main event de SummerSlam, du moins c'est la rumeur du moment. Elle nous est rapportée par Wrestling News qui nous affirme que John Cena serait dans les plans actuellement pour main eventer le plus gros show de l'été et au vu de la news qui va suivre, vous allez le voir, on peut le comprendre puisque SummerSlam se dirigerait, comme je l'ai déjà rapporté avec vous, vers un stade et donc pour remplir un stade de plusieurs dizaines de milliers de places. C'est vrai qu'un gros main event comme John Cena contre Roman Reigns pourrait aider à vendre les places. J'en ai parlé avec vous lors du dernier épisode de WWE News, la WWE souhaite ramener John Cena sur ses shows, donc quoi de mieux que le plus gros show de l'été pour ramener John Cena dans un main event où il affronte Roman Reigns, celui qui est imbattable actuellement du côté de SmackDown et face à lui le 16 fois champion du monde. Va-t-il battre le record de Ric Flair cet été si ce match a lieu ? Franchement, on est d'accord, ça peut être une grosse tête d'affiche pour un main event de SummerSlam. Maintenant, je le reprécise, ça n'est qu'une rumeur, peut-être que ce match n'aura jamais lieu, du moins je tenais à vous en parler. Les amis, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, est-ce que oui ou non c'est un match que vous avez envie de voir dans le main event de SummerSlam ? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu John Cena et en ce qui me concerne, il me manque un peu. Les amis, continuons sur notre lancée et parlons de SummerSlam, le plus gros show de l'été, parce qu'on a d'autres infos qui sont tombées ce week-end. La première, c'est que SummerSlam cette année n'aura pas lieu un dimanche. Vous le savez, habituellement, tous les pay-per-views de la WWE ont lieu un dimanche. Et bien là, en ce qui concerne SummerSlam cet été, ce sera un samedi. Alors on n'a pas encore la raison du pourquoi. On sait qu'il y avait un gros match de boxe en face le dimanche, mais est-ce que c'est la raison qui a poussé la WWE à décaler son show au samedi ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, la date est officialisée, c'est le samedi 21 août. Et en ce qui concerne le lieu, ça n'a pas encore été officialisé. Ça sera officialisé le 5 juin sur une chaîne de télévision américaine. Donc on s'attend évidemment à une grosse annonce, parce qu'habituellement, la WWE dévoile l'arène qui accueillera le show comme ça via les réseaux sociaux. Là, elle souhaite le faire à la télévision. Donc visiblement, ça va être une grosse annonce. Donc on s'attend évidemment à un stade. Alors le stade qui sort du lot et qui se démarque notamment grâce au tweet de WrestleVotes, c'est celui de Las Vegas, la Legend Stadium de Las Vegas. Maintenant, rien n'est confirmé. WrestleVotes nous a d'ailleurs dit sur Twitter que la décision était très brouillon encore. C'est vraiment un peu du n'importe quoi en ce qui concerne l'organisation de SummerSlam. Donc tout peut encore changer. Et il y a plusieurs stades américains qui sortent du lot. Il y a premièrement celui de Las Vegas que je viens de vous citer. Il y a le Hard Rock de Miami. On a également le Sophie Stadium en Californie. On a le MetLife Stadium de New York qui avait notamment accueilli WrestleVotes à 35. On a également le Nissan Stadium de Nashville. Et enfin, on a le NRG Stadium de Houston. Voilà les rumeurs en ce qui concerne les gros stades qui pourraient accueillir SummerSlam. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui sort un petit peu du lot quand même, c'est le Allegiant Stadium. Il faudra attendre pour la confirmation du lieu. Ce sera le 5 juin. Donc ce sera cette semaine. J'ai hâte en ce qui me concerne de savoir le lieu qui accueillera SummerSlam. Je vous rappelle que si c'est un stade, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, 60 000, peut-être 70 000 personnes qui pourraient assister à SummerSlam. Et donc pour un retour des fans, ça serait quand même exceptionnel. Les amis, nous venons de parler du plus gros show de l'été. Parlons maintenant du plus gros show de l'année avec Wrestlemania. Vous le savez sans doute, depuis deux ans maintenant, le show a lieu sur deux jours. On a une partie le samedi, une partie le dimanche. C'est notamment cette épidémie du Covid-19 qui a amené cette nouvelle organisation concernant Wrestlemania. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, je vous avais dit que pour Wrestlemania 38, la WWE voulait revenir à ce format d'une seule journée pour Wrestlemania. Donc le dimanche, toute la journée, donc 7 heures de show, bam, comme ça. Et bien sachez que le format des deux jours a beaucoup été apprécié en interne, aussi bien du côté des officiels que du côté des talents. Parce qu'effectivement, pour ceux qui étaient avant dans le dernier match de la carte de Wrestlemania, forcément quand les fans se sont tapés 7 heures de show avant, et bien ils sont un petit peu plus endormis à la fin et un peu plus fatigués, donc il y a un peu moins d'ambiance. Tandis que là, cette année, encore une fois, le public était encore bien présent pour le main event. Ils étaient à fond dedans et il est dit que les talents ont vraiment apprécié cette organisation. Alors est-ce que la WWE va changer son annonce officielle en ce qui concerne Wrestlemania 38 pour adopter définitivement le format de deux jours ? Ça reste à voir. En attendant, pour tous ceux qui font le déplacement jusqu'à Wrestlemania, ça voudrait dire que si Wrestlemania passe sur deux jours, si vous voulez assister à l'intégralité de la carte de Wrestlemania, et bien vous devrez payer deux fois plus cher puisque vous devrez acheter deux billets. Eva Marie, Eva Marie, Eva Marie, on en parle depuis maintenant de nombreux mois. Je crois que ça a même commencé en septembre, les premières rumeurs où je vous disais qu'Eva Marie allait faire son retour à la WWE. Ça a finalement été officialisé il y a quelques semaines maintenant, et depuis quelques semaines, on a des promos chaque semaine, évaluation, etc. Mais il ne se passe rien, et on apprend aujourd'hui qu'Eva Marie reviendra bien à la WWE, mais elle ne devrait pas avoir de rôle de catcheuse. Et c'est là que c'est surprenant. Elle devrait tout simplement avoir son rôle de manageuse. Elle devrait aider une superstar féminine à monter vers les sommets. Vous l'avez peut-être remarqué, mais effectivement, dans ces clips promotionnels que nous avons chaque semaine à Raw, Eva Marie nous dit qu'elle est un modèle pour la WWE, qu'elle est un modèle pour toutes les catcheuses. Et donc, on semble effectivement se diriger vers cette storyline. Une Eva Marie qui devrait aider une catcheuse à être appréciée de la foule pour ensuite la monter vers les sommets. Alors, reste à voir si cette situation va bel et bien se confirmer. Et si c'est le cas, reste à savoir si effectivement la notoriété de Eva Marie va aider la division féminine à monter vers les sommets. Et enfin, les amis, nous allons terminer cet épisode de WWE News avec la preview du Raw de ce soir. On aura premièrement un match où le vainqueur deviendra aspirant numéro 1 au titre de la WWE. C'est un rematch, on a Drew McIntyre qui affrontera Kofi Kingston. Lashley ne pourra pas intervenir durant le match, du moins s'il le fait, Adam Pearce l'a prévenu. Il devra être suspendu pendant 90 jours et pendant ces 90 jours, il ne sera pas payé. Donc de quoi le dissuader. Et le vainqueur entre Drew McIntyre et Kofi Kingston ira affronter Bobby Lashley au prochain pay-per-view Ellie Nocell. On aura ensuite Jenna Bezler qui veut se venger de toutes ses interventions de Reginald depuis maintenant plusieurs semaines à Raw et à SmackDown. Et donc pour se venger, elle a décidé de le confronter et de l'affronter. Donc cette semaine, on aura Jenna Bezler contre Reginald. Et enfin, pour terminer cette preview de Raw, on aura le retour de The Miz. Alors peut-être pas dans le ring et certainement pas d'ailleurs, mais on n'en saura peut-être plus sur cette fameuse blessure dont je vous ai parlé il y a quelques jours maintenant. The Miz sera bel et bien là pour un Miz TV aux côtés de John Morrison. Et leurs invités seront nul autre que Rhea Ripley et Charlotte Flair qui discuteront de leur match à Ellie Nocell, le prochain pay-per-view de la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, pour me soutenir et pour m'encourager à sortir de nouveaux épisodes, n'oubliez pas lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos de la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et dès demain pour les résultats et la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501